Hello c'est Gonzague aujourd'hui je vais vous parler du HP Folio 13 qui est un ordinateur portable de 13 pouces développé par Hewlett-Packard et qui nous a été présenté lors d'une conférence en grande pompe à Shanghai et qui a été lancé avec d'autres produits de la gamme alors je ne me souviens jamais de leur nom donc je vais vous les lire Spectre XT, Envis Leaguebooks et Ultrabooks et Elitebook Folio La première réflexion qui est venue à l'esprit quand on a vu ce ce nombre de produits et de noms qui ne veulent pas dire grand chose c'est que ils ont encore un peu de travail à faire avant de d'avoir la qualité de marketing de Apple, MacBook Air, MacBook et MacBook Pro et encore le MacBook normal est en train de disparaître mais ils ont quand même fait un produit intéressant avec ce Folio 13 alors je l'ai sous les yeux j'ai beaucoup de lumière sur la gueule parce que la GoPro est absolument pitoyable pour filmer quand il fait sombre voilà la bête c'est un ordinateur portable vraiment léger pour le coup puisqu'il fait 1,5 kg ça se rapproche du poids d'un MacBook Air mais c'est pas encore aussi léger qu'un MacBook Air de Apple par contre il a des avantages que notre ami MacBook Air n'a pas par exemple directement en sortant en collectivité ici on a un port Ethernet un port HDMI alors qu'à l'époque où cet ordinateur est sorti ça n'existait pas sur les MacBook Air mais il y a aussi un port USB 3 ici maintenant c'est le cas sur le MacBook Air, lecteur de carte SD de l'autre côté on a un simple port USB traditionnel et une sortie audio donc là rien de rien de particulier ce qui fait que ça se rapproche pas mal des produits Apple sur le design ce pas spécialement proche de ce que fait Apple c'est par contre assez joli une espèce de finition brossée ici et au dos quelque chose dans une matière qui ressemble à de la gomme c'est un plastique doux au toucher et vous avez vu ils ont quand même réduit le nombre d'autocollants ce qui n'est pas trop puisque on avait l'habitude d'avoir des ordinateurs portables recouverts de merde si vous êtes observateur vous avez vu qu'on ne peut pas enlever la batterie de cet ordinateur en tout cas pas sans le démonter ce qui n'est pas sans rappeler les de le design de produits par Apple chose qu'on leur reproche beaucoup bon sur celui ci les vis sont apparentes donc si on est un peu bricoleur on doit pouvoir s'aventurer là dessous belle finition du matos franchement sur les charnières et tout ça ça bouge pas c'est propre ça grince pas et comme il n'y a pas de batterie on n'a pas le bug qui existe sur beaucoup beaucoup d'ordinateurs portables sony celui où la batterie fait un bruit complètement hallucinant et a du jeu une fois ouvert on a un écran de 13 pouces qui a une résolution inférieure au macbook air apple pas de beaucoup puisque celui-là fait 1366 pixels de large et 768 de haut ouais tandis que le macbook air à 1440 en large et 900 en hauteur c'est pas énorme il ya quand même une différence 128 giga de ssd ça ça le rend vraiment rapide on va se refaire un petit démarrage depuis l'état arrêté de l'ordinateur pour pouvoir constater ça ça rend le pc un peu plus agréable à utiliser que ce qu'on connaît c'est à dire des machines quand même souvent un peu lente pendant que ça redémarre je veux vous allez voir quand même ce que c'est rapide je voulais vous parler un peu de la surface là qui est c'est vrai que c'est joli et assez classe par contre ça prend les traces de doigts à une vitesse pas possible niveau clavier ils ont fait du beau boulot et un clavier qui fait à peu près le même niveau de bruit que celui d'un d'un macbook air qui est pour moi le concurrent direct de ce type de produit ou alors il y aurait quelques asus clavier qui est d'ailleurs rétro éclairé alors là j'ai éteint l'ordi donc ça ne s'allume pas évidemment à la différence de du clavier du macbook air par contre il n'a qu'un niveau de rétro éclairage c'est à dire que c'est on ou off et c'est tout là dessus vous n'aurez pas beaucoup le choix on a une caméra intégrée aussi sur le hp fold 13 qui a une résolution de 720 c'est du 720p donc du hd 720p ça c'est la même chose que sur le macbook air actuel pas mal et ensuite carte wifi bluetooth des trucs assez standard moi j'apprécie bien le port ethernet bon c'est vrai que c'est pas une nécessité pour tout le monde mais ça peut se révéler intéressant en entreprise et d'ailleurs il a un truc bien cet ordi je pense c'est que il n'est pas très cher puisqu'il commence à 834 euros ttc tandis que le macbook air que je compare à cet appareil là et est quasiment 400 euros plus cher le oui le r reste largement supérieur je trouve en termes de finition et j'ai un petit penchant pour le système d'exploitation mais pour les gens qui ont pas forcément autant d'argent à mettre dans un ordinateur le hp folio ça peut vraiment être une belle machine surtout si vous avez des applis sur windows parce que là c'est parfait et le ssd rend tout ça quand même très rapide alors il ya 4 gigas de rames sur cet ordi qu'est ce que j'ai oublié un intel core i5 du coup pour les applications basiques de bureautique d'internet et même pour lire de la vidéo en 1080p ça fonctionne plutôt pas mal l'ensemble de l'ordinateur est réactif moi je pas trop de plaintes sur ce domaine ce qui est un peu dommage c'est que hp continue à ajouter à ses ordinateurs des logiciels à la con alors j'en ai déjà enlevé mais il y en a qui traîne ici dans ma barre il ya rara musique et à snap fish et à ebay via hp games magic desktop le seul truc qui est bien d'avoir mis c'est office starter qui est une version gratuite pour l'utilisateur final de office voilà qui permet aussi d'acheter une version plus complète qui a une petite pub dans la bar latérale mais franchement le truc c'est tellement petit que voilà ça c'est la pub que c'est pas gênant et c'est vrai que c'est une bonne chose puisque acheter office ou comme beaucoup de monde le pirater c'est pas la meilleure expérience qu'on est quand on vient d'acheter un ordinateur on est content de pouvoir commencer à l'utiliser tout de suite ils ont aussi ajouté des trucs comme evernote bon ça c'est bien mais il n'y a pas c'est pas l'outil le plus adopté par la population ou alors si on ajoute il faudrait peut-être expliquer à quoi il sert dans les programmes qu'ils ajoutent qui ne sont pas franchement gênant par contre il ya quelques petits programmes de gestion de l'ordinateur fait par hp qui permettent de gérer le wifi hp connection manager hp setup manager security assistant tout ça c'est bien pour des gens qui débutent peut-être un petit peu dans l'informatique pour les guider sur certaines fonctionnalités et capacité de leur ordinateur voilà ça je pense que c'est une bonne chose par exemple ils ont aussi intégré skype sur l'ordinateur je trouve pas mal je l'ai pas trop brutalisé comme je peux brutaliser mon macbook sur mon macbook voyage beaucoup avec moi et un peu subi les aléas du les aléas du voyage à l'avant d'un velib mais j'ai trouvé que c'était un beau changement en termes de qualité de produit de la part de hewlett packard c'est un bel ordinateur il savait déjà à faire très bons ordi mais plutôt grand public plutôt pour les professionnels qui du coup coûtaient assez cher le folio 13 un produit qui peut servir en tpe pme chez les particuliers et qui a je sais pas on sent qu'on a passé un niveau on est passé à un niveau supérieur en termes de qualité et c'est peut-être le plus intéressant en termes de gamme chez hp parce que les autres on s'y retrouve pas trop avec tout leur nom à la con vraiment voilà ça c'est le truc que j'ai le truc que j'ai bien aimé et j'avais ma main sur mon micro donc ça va donner du son extraordinaire la gopro c'est vraiment pas top pour ça j'ai prêté ma caméra à quelqu'un d'autre donc je suis coincé oui j'avais une autre chose qui me trouve un peu dommage c'est que j'ai pas trouvé après j'ai peut-être pas assez cherché de façon sur le site de hp de personnaliser le folio par exemple rajouter dedans un module 3g pour la connectivité à lecture d'empreintes digitales ces choses là on aurait fait un outil vraiment excellent pour l'entreprise et ne sont pas forcément disponibles c'est dommage et c'est là l'histoire de segmentation des gammes de huilette pacard où ce sera plutôt le elite book folio qui correspondra aux entreprises mais en se dispersant comme ça et en ayant beaucoup beaucoup de gamme de produits à gérer à marketer à maintenir on perd je pense de l'énergie qui pourrait être consacré à créer un produit ou deux produits vraiment excellents et qui seraient adaptés peut-être aux deux marchés par des systèmes d'options et de configurations c'était mon avis sur le folio 13 et aussi sur la la stratégie hp sur cette partie portable j'évoque pas encore certains trucs qui nous ont été montrés à la conférence à shanghai parce que je j'essaierai de les avoir en test j'ai trouvé des trucs notamment un produit sympa pour mais c'est même si c'est assez axé entreprise pense que ça vaudra le coup de le montrer voilà voilà merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis à la prochaine